C'est à la Tria que le comité de campagne de Benoît Hamon avait décidé de recevoir Michel Pouzole, le porte-parole des socialistes et des écologistes, ce lundi 3 avril, en fin de journée, devant 80 personnes. Alors comment ont réagi les participants à cette réunion ? J'ai trouvé ça très intéressant, éclairant quand même, parce que dans le contexte actuel, avec tout ce qu'on entend de tous les côtés, je trouve que c'est utile de venir à ce genre de réunion pour mieux comprendre le programme de Benoît Hamon et pour rencontrer aussi les socialistes, ça fait plaisir. On sent que le programme de Hamon est très en lien avec le programme écologiste, c'est ça. Et le revenu universel, il a à profondir tout ce qui est revenu universel, et c'était très important pour prouver à tout le reste, à tous les partis, que c'était tout à fait possible, tout à fait réel, que ce n'était pas de l'utopie. Je pense que c'était intéressant qu'ils viennent nous parler du programme de Benoît Hamon, ça a mis les idées un peu plus claires sur certains camarades qui pouvaient non pas avoir des doutes, mais peut-être mal comprendre certaines choses, et donc ça a calmé avoir des appréhensions sur le revenu universel, etc. Donc je pense que c'était un bon moment, et puis surtout très convivial, comme on les aime à la Fédération du Parti socialiste du Gard. Les participants ont entendu le porte-parole évoquer le rapport au travail des Français. Le député de l'Essonne a défendu bec et ongle, le fameux revenu minimum d'existence. Malgré les sondages et les ralliements, Michel Pouzol a-t-il encore confiance aux électeurs à 20 jours du premier tour ? Je pense que les militants sont en train de monter en puissance aussi sur les territoires, donc on sent que la campagne est en train de prendre, et voilà, je pense que c'est le projet qu'on porte qui fait notre force. Point barre, c'est l'intelligence collective qu'on a derrière, le fait qu'il corresponde au défi qu'on a en face de nous, et c'est ça qui va, je pense, commencer à se voir de plus en plus dans les semaines qui viennent. L'expérience de Michel Pouzol vient de s'achever. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi 6 avril 18h30, ici même avec Yannick Jadot pour le meeting départemental. On compte sur vous.